Et hi tout le monde, c'est Frasfeld ! Yeah ! Et bienvenue sur l'éditeur de cartes de Warcraft 3 pour une initiation en quelque sorte, c'est le début d'une grande série de tutoriels. Les épisodes seront pas à heure fixe évidemment, j'ai pas beaucoup de temps libre. Alors je vais vous apprendre, en plusieurs épisodes qui auront chacun un thème, à utiliser l'éditeur de map de Warcraft 3. Alors on commence tout de suite. Donc l'épisode d'aujourd'hui, créer une map tout simplement. Donc cet épisode là, il va être simple. Nouvelle carte. Là vous pouvez choisir tout simplement les longueurs, les largeurs, tout ce que vous voulez. Par exemple, les 156-256 qui est le plus grand. Ça c'est la zone de jeu, c'est la zone qui sera jouable, parce qu'il y aura les bordures qui ne seront pas jouables. Ici c'est le niveau de falaises. Donc c'est... Comment dire... Le niveau de falaises, c'est tout simplement la hauteur de couches qu'on commence naturellement. Je conseille de garder pour l'instant en 2. Ça c'est le niveau initial de l'eau. Donc par exemple, si on veut commencer avec de l'eau, si on commence dans des... Voilà. C'est tout simplement si on veut commencer sur terre ferme ou sur eau. Altitude aléatoire. Nous verrons ça bien plus tard. Et pour l'occasion, je vais créer une map carré de 96 par 96. Donc ici, nous choisissons le biome. Il y a plusieurs types de biome. Alain d'Achenval, tout ce qui s'en suit. Moi, je vais choisir village en automne. Pourquoi pas, tiens. Voilà. Là, il vous demande de choisir ici la matière du terrain. Donc je vais prendre l'herbe épaisse. Et nous allons ainsi générer la nouvelle map. Donc c'est plutôt rapide parce que c'est une petite map. En contre, je crois que... C'est plutôt sombre, je trouve. Enfin. Maintenant, nous avons créé cette map. Nous allons passer maintenant à la partie... Qu'on s'appelle description de la carte. Oui, voilà. J'avais commencé par la fin. Voilà. Une fois que vous avez créé votre carte, ici, vous allez marquer tout simplement le nom qu'elle apparaîtra dans l'éditeur de map. Donc... Enfin, dans l'éditeur de map. Dans le jeu. Donc là, on va l'appeler map tuto. Ah, et le nombre de joueurs suggérés, on va dire 2. Ah, donc c'est... Ensuite, description. Cette map qui sert pour le tuto. Voilà. Puis là, vous marquez le nom de l'auteur. Vous pouvez marquer... Voilà. Moi, j'ai marqué mon pseudo. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Vous pouvez marquer caca. Vous pouvez marquer ce que vous voulez. Aucun problème. Option. Donc, masquer la mini-carte dans l'écran désaperçu. Ça, c'est pour qu'on la voit apparaître ou non dans l'écran. Je vais le cocher pour... Tout simplement pour l'occasion. Zone masquée... Enfin, voilà. Ici, c'est zone masquée. Désolé. Les zones masquées sont partiellement visibles. C'est-à-dire... Comment dire ? Les... Bon. J'ai l'écran dans la... Je suis désolé. J'ai un petit trou. Je sais ce que ça... Enfin, pour être exact. Quand vous vous baladez, il y a le brouillard de guerre qui apparaît ou non. Après, il y a les... Voilà. C'est pour... C'est un rapport avec ce truc-là. Enfin, voilà. C'est un rapport avec ce truc-là. Nous en parlons... J'en parlerai quand on fera l'épisode du terrain. Tiens, voilà. On gagne du temps. Ensuite, on a... Affichage des vagues sur les falaises. Voilà. Ça, c'est pour qu'on voit les vagues qui s'abattent sur les falaises ou non. Ça, c'est sur les plages. Toujours la même chose. Utiliser le système de classification d'objets. Donc, ça signifie que les objets auront... Nous en parlerons quand on travaillera sur les objets. Tiens. Et utiliser un brouillard de guerre terrestre. Ah, attendez. Oui, c'est ça. Le brouillard terrestre. On connaît. Je pense qu'on va le laisser tel quel. Puis, la météo. Si on veut qu'il y ait un effet de météo, par exemple... Un effet de météo, un effet de météo. Pourquoi pas des rayons de lune. Tiens, ce sera stylé. Environnement personnalisé. Donc ça, c'est pour qu'on s'appelle les sons en fond. On va garder montagnes assez bien. Environnement de lumière. On va mettre un truc plutôt lumineux. Donc, quelque chose que je sais que c'est lumineux. On a l'été de Lordaeron qui est le plus. Et ça, c'est pour la teinte de l'eau. Allez. Il n'y a pas un truc du genre. Voilà. Cian. Ça a l'air plutôt bien. Ensuite, ça, c'est la taille de lien de caméra. En fait, ça, c'est pour savoir si vous voulez la bordure noire ou pas. Je vous conseille de ne pas vraiment le changer. Ensuite, utiliser l'écran par défaut. Là, c'est pour choisir une image. Pour l'instant, je n'en ai pas importé. On va mettre apprentissage 2. Donc, c'est une des images qui existent déjà par défaut. Le chargement des titres. Donc là, c'est le titre. C'est le grand titre qui apparaît au début. Map tuto. Là, c'est un petit titre en dessous. On va dire chapitre 1, par exemple. Et là, c'est vous allez apprendre à faire des maps 3. Voilà. Ça, c'est les textes qui vont apparaître. Je vous montrerai ensuite en jeu ce que ça donne. Utiliser préférences éditeurs. Alors, le ciel de Blizzard. Non, en fait, là, c'est la couleur des ciels. Le ciel d'hiver de l'Orderon. Tiens, c'est un ciel d'hiver rose. Ça a l'air stylé. Et préférences. On va fixer l'heure. Donc ça, c'est pour que l'heure soit fixée au début. Par exemple, ça commence à minuit. Tiens, ça commence à l'aube. Voilà. Sur ce donné personnalisé externe. Ça, nous en parlerons bien après aussi. Donc là, nous avons plus ou moins 7 maps. On voit déjà les rayons de lumière qui apparaissent. Et puis, normalement, si je dis pas de conneries, l'eau est relativement... Ah oui, c'est parce qu'il y a ça. Hop. L'eau est turquoise. C'est tout se passe comme prévu. Elle est plus turquoise que d'habitude. Parce que j'ai 7 la couleur turquoise. Donc là, j'ai déjà commencé à vous montrer du terrain. Oups. Alors que j'ai dit que je ne faisais pas le terrain aujourd'hui. Donc, je vais fichier enregistrer la carte sous. Les emplacements de départ n'ont pas été fixés. Ah. Tant pis. Allez, on va en fixer un au hasard. Ok. Ok. Je sais. Ensuite, nous allons... Bon. J'enregistre la map. Et je vous... Je vous reprends ensuite sur le jeu. Donc voilà. Nous nous retrouvons sur la map... Enfin, sur la map. Sur le jeu. Et je vais vous montrer tout simplement la map. Donc voilà. Là, vous pouvez choisir votre race. Normal. Il n'y a qu'une seule fonction disponible pour l'instant. C'est-à-dire vous. On va prendre... Allez, on va prendre rouge. On va faire des trucs par défaut. Voilà. Pour l'instant, la map, c'est un truc par défaut qui n'est pas encore édité. Comme l'indique le titre normalement. On apprend à créer une map. Certes, ça, c'est le tuto. Créer une map totale et fonctionnelle à la fin. Voilà. Donc là, c'est ce que je disais. Map tuto. Vous allez la prendre. Voilà. Parce que là, c'est normal. Et voilà. Vous êtes sur la map. Voilà. Mais vu qu'il n'y a personne, c'est fini d'avance. Donc, nous allons... Nous restez là sur cet épisode du tuto. Premier épisode. Donc, comment créer une map. Mais, enfin, pas créer une map. Comment générer une map à la Vierge. C'est le titre aujourd'hui. Je vais y aller petit à petit. On commence doucement. Là, je vous ai montré comment créer une map en soi. Vous avez déjà peut-être une petite idée de comment créer des maps avec ça. Enfin, créer des maps. C'est le tuto sur épisode par épisode. Je ne sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment anodin. C'est-à-dire appuyer sur nouveau, créer nouveau monde. Voilà. Voilà. Donc, je sais que ce n'est pas très passionnant. Mais au moins... Enfin, vous m'avez compris, quoi. On va faire chaque épisode un thème. Et là, le thème, c'était créer une nouvelle map. Tout simplement. Et mettre au point les configurations de base. Ce qu'on a fait. Donc, je vous dis, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu ou un commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner. Et je vous dis à plus pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada